La Côte d'Ivoire réitère son engagement dans la lutte contre la corruption durant le forum de l'Alliance internationale anticorruption à Abidjan. Un prix d'excellence pour honorer les transporteurs ivoiriens et à Diego Neffla, 54 associations de femmes ont été honorées par la municipalité. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Les travaux de la cinquième édition du forum de l'Alliance internationale anticorruption ont été ouverts officiellement le mercredi 14 juin par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Thiemoko Mélié-Coné. Ce forum qui réunit des professionnels et décideurs de la lutte contre la corruption pour des échanges et ateliers techniques se veut un cadre de dialogue stratégique, de renforcement des compétences et de réseautage pour les experts en la matière. Le ministre ivoirien de la promotion de la bonne gouvernance du renforcement des capacités de la lutte contre la corruption a traduit la noble ambition de la Côte d'Ivoire de faire du pays une référence en matière de lutte contre la corruption. Nous nous engageons à renforcer notre collaboration avec la communauté mondiale de lutte contre la corruption afin de combler le fossé entre le dialogue et l'action. Avec la déclaration d'Avidjan qui résumira nos recommandations et engagements communs, ISHA 2023 demeurera un tournant réel d'analyse conjointe des développements nationaux et mondiaux et d'échange des informations essentielles au succès de la lutte contre la corruption. ISHA 2023 s'étend sur trois jours du 14 au 16 juin 2023. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire est passée de la 130e place sur 180 en 2012 au niveau de l'indice de perception de la corruption de l'ONG Transparency International à la 99e place en 2022. Le samedi 10 juin 2023 a eu lieu au village des artisans l'édition 2023 de la fête des artisans parrainée par Rokia Ouattara. Nous en Côte d'Ivoire, nous avons voulu marquer ça par une véritable fête. Permettre aux artisans de se retrouver, vulgariser l'information sur l'artisanat, permettre aux gens de savoir que l'artisanat ne se limite pas seulement à l'artisanat d'art, que l'artisanat c'est 247 métiers. 245 métiers qui donnent la possibilité à 247 jeunes, 247 façons de se réinventer. Et nous, nous voulons vraiment contribuer au développement de la Côte d'Ivoire et absorber éventuellement, montrer la solution que peut être l'artisanat en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique de l'Ouest. Lors de cette fête qui réunissait les acteurs du secteur de l'artisanat, la femme de l'ambassadeur de l'Angola ainsi que les amoureux de l'artisanat, le président de la Confédération des artisans de Côte d'Ivoire a présenté un projet de grande envergure d'une ville artisanale qui se situera à Yamsoukro et qui réunira les 247 métiers de ce domaine. L'artisan, à partir de ce projet-là, devient propriétaire. C'est toute la différence. L'artisan obtient par ce projet un titre foncier, un titre foncier qui peut faire valoir auprès d'une banque, un titre foncier qui peut lui permettre de développer un autre projet et d'agrandir son mécanisme. Cette cérémonie s'est soldée par la remise de diplômes de reconnaissance aux anciens du domaine, la visite des différents stands et des festivités partout dans le village des artisans. Dans le secteur du transport, un prix d'excellence des transporteurs routiers sera décerné désormais chaque année en Côte d'Ivoire. Initié par le Haut conseil du patronat des entreprises du transport routier en Côte d'Ivoire, ces prix visent à valoriser et célébrer ce secteur. Il portera les noms des différents pionniers, à savoir Yaya Fofana, Kasum Koulibaly ou encore Kwame Konon Sikan. Vous savez, notre métier aujourd'hui a besoin de s'appuyer sur le passé pour construire le présent et relever les défis du futur. C'est pour ça que nous nous sommes réunis pour lancer cet important prix qui va apporter les noms de ces valeureux transporteurs qui ont apporté une touche professionnelle à notre profession. Plusieurs critères seront pris en compte pour la sélection des meilleurs convoyeurs. On va avoir dans un premier temps un comité de gestion. Ce comité de gestion va donc faire un répertoire de ceux qui sont aptes à être nominés. Donc une fois ce répertoire rédigé, ce répertoire rédigé va maintenant au jury. Et c'est le jury qui va s'assurer que dans ce répertoire, on peut retirer les meilleurs des meilleurs. Une initiative saluée et encouragée par le ministre des Transports lors de ce lancement. Il a également exhorté ses acteurs du transport à plus de professionnalisme. Je voudrais que nous travaillions à davantage de professionnalisation. C'est la seule façon de faire en sorte que n'importe qui ne rentre pas dans le transport pour faire n'importe quoi et tuer les entreprises de transport. Des prix nationaux d'excellence du secteur des transports ont également été décernés aux agents de leur ministère de tutelle ainsi qu'à leurs partenaires en 2022 pour leurs efforts. Des complets de pagnes et bien d'autres présences et le don de la mairie de Diego Neffla aux femmes de la localité. Réunies au sein de plusieurs associations, celles-ci travaillent pour leur autonomisation et la cohésion au sein de leurs différentes communautés. C'est donc à juste titre qu'elles ont été honorées par la municipalité. Avant que le maire Bagrou n'arrive à Diego Neffla, les femmes avaient des difficultés. Elles avaient des difficultés pour accoucher. Elles avaient des difficultés pour traverser la rue. Mais grâce au maire Bagrou, il a mis les deux balles. Mais là, il a financé des femmes. En leur donnant une somme de 10 millions pour leur commerce. Ça me va droit au cœur. Vraiment, je dis merci. Je dis beaucoup, beaucoup merci. Toutes les femmes disent merci au maire Bagrou. Malgré une très forte pluie qui a failli gâcher l'événement, ces femmes ne l'ont pas boudée. Bagrou Goli, maire de Diego Neffla, parrain de la cérémonie, a donné les raisons de cette célébration. Dites-vous que je suis maire il y a 10 ans et tous les ans, ça va faire la 10e édition que nous venons de fêter. Donc tous les ans, je célèbre les mamans et ça a été toujours comme ça. Cette fois-ci, les femmes se sont organisées. Il y a eu un engouement, certes, mais ça a toujours été comme ça. Une belle célébration qui a eu lieu quelques jours seulement après la fête des mères. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada